Benjamin Davier ! Bien sûr, les enfants qu'on vient avoir ici, il y a le public derrière. Le joli cœur de ces dames, Monsieur Lucas Chalavard ! Et pour terminer, pour nous rejoindre sur scène maintenant, le spécialiste du biathlon, Sophie Somo ! C'est sympa, c'est ça, l'idée des stations où il y a du ski l'hiver et l'été c'est autre chose, mais on parle du ski au début de l'été, ça fait plaisir ! Le ski club du Grand Bournant a 100 ans ! Et ça se fête aujourd'hui ! Et bien sûr, on attend sur le podium Tessa Worley, ou encore les fans idoles ! La station est décorée ! Merci au fan club ! On le retrouvera dans quelques instants, chère Stéphane ! Je crois que le fan club va être... On savait pas où j'étais là ! Ça y est, je suis tombé éveillé ! On vous entend pas le fan club là ! Faites bruit ! Bien sûr, les enfants sont au premier rang évidemment ! C'est les futurs champions ! On prend un peu la température peut-être ! Regarde, à côté de moi j'ai Sophie Chauveau ! Allez, commence avec Sophie ! On commence avec Sophie ! On va commencer avec Sophie ! On voit la décoration effectivement du chalet ici ! Et voilà ! On fait la fête ce soir au Grand-Bordain ! Après cette saison magnifique ! Ici il y a l'extraordinaire ! Avec des hauts et des bars ! La température est douce ! Super sympa ! Un super temps fort ici sur la Coupe du Monde du Grand-Bordain ! Allez les enfants ! On écoute Sophie ! T'as entendu ma question ou pas ? Oui ! Non t'as pas entendu ma question, il me semblait bien ! Les enfants, si vous criez trop devant, on s'entend pas parler sur scène, d'accord ? Ça marche ? Et puis sinon les parents vont récupérer vos enfants ! Ça marche ? Génial ! On n'est pas garderie, je vous le dis direct ! Sophie je disais que t'as eu une saison incroyable ! Une saison, je sais pas si elle était à hauteur de tes espérances ou si elle a dépassé tes espérances, mais en tout cas elle a eu ses hauts sur l'autre haut et de bas ! Et je pense qu'un grand moment en tout cas de ta jeune carrière que t'as vécu ici sur tes terres ! Ouais ! Ça a été une saison clairement au-dessus de mes espérances ! J'ai vécu un rêve clairement ici dans ma station au Grand Bornand pendant la Coupe du Monde ! Ça faisait plusieurs années que j'en rêvais ! Et là enfin j'ai réussi à y participer ! Et en plus de ça j'ai fait des résultats absolument incroyables devant un public qui était magnifique ! Donc ouais c'est vraiment magique ! J'ai des souvenirs plein la tête ! Et encore maintenant quand je pense à la Coupe du Monde du Grand Bornand ça me fait un petit peu monter les larmes et j'ai des frissons ! Donc non franchement c'était magnifique ! Est-ce que ça s'a propulsé pour la suite de la saison ? Ça t'a mis en confiance ? Ou à l'inverse tu t'es dit maintenant il faut que je réalise ça tous les week-ends ? Ou en tout cas on va m'attendre ? Comment t'as vécu la suite ? Ça a été un petit peu les deux ! D'abord ça m'a un peu propulsée ! Je me suis dit si je suis capable de le faire je peux encore le refaire ! Et la semaine d'après j'ai réussi à faire encore des bons résultats ! Par contre ça m'a aussi mis la pression ! Parce qu'on prend un petit peu de la popularité ! Et il y a du monde derrière qui nous touche ! C'est vrai que ça fout un peu le stress ! Mais c'est bien aussi parce que ça nous permet de nous pousser encore plus ! Donc c'est top ! Vivement la prochaine Coupe du Monde au Grand Bornand ! On va passer cet hiver et on y va le prochain ! Bravo Sophie en tout cas pour cette superbe saison ! Et on le souhaite que ce ne soit que le début ! On peut l'applaudir bien fort ! Faites du oui ! Maintenant on peut y faire du bruit plus que ça les enfants ! Voilà ! Benjamin si tu veux t'avancer un petit peu ! Benjamin donc cet hiver ! Deux médailles de bronze ! Alors si j'ai bien compris ! Tu mets mon micro ! Il est spécialiste à toi ! C'est juste que Stéphane il parle un peu trop du coup ! Donc Benjamin ! Bah je vais trop parler justement ! Deux médailles de bronze cet hiver ! Tous les gîtes de l'IBU et de l'Assise ! Si j'ai bien compris tu m'en diras deux mots ! Et moi ce qui m'intéresse c'est que je lis à droite à gauche dans cette possibilité de se retrouver sur Paris 2024 ! Allez ! Explique-nous un petit peu ces projets ! Oui c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de changements pour nous ! Avant on était sous les guéris de l'IPC ! Benjamin d'Avier ! Donc deux médailles de bronze au championnat du monde ! Depuis un an on est passé sous la piste ! 6 podiums ! C'est lui qui répond actuellement sur le podium ici ! C'est un bon changement pour nous ! Au Grand-Bornin pour les 100 ans du Steel Club du Grand-Bornin ! Mais c'est vrai que j'ai un petit objectif maintenant ! Depuis un an je me suis mis à l'Aviron ! Et je vise les Jeux de Paris 2024 dans l'Aviron ! Félicitations ! On lui souhaite la réussite également ! Ça c'est une bonne nouvelle ! La réussite ! On espère que oui en tout cas ! C'est formidable ! Peut-être un like un peu plus grand au grand bout pour que je puisse vraiment m'entraîner correctement ! Attention on ne parle pas de retenue tôt ! S'il vous plaît ! Non après j'ai tout ce qu'il faut pour m'entraîner et tout ça ! Donc ça va très bien ! Après ça veut pas dire que j'arrête le ski loin de là ! Bien au contraire je continue jusqu'en 2026 déjà ! Donc pour les Jeux Paralympiques de Milan ! Après en visite de MIR ! C'est sûr que Paris 2024 c'est dans un coin de ma tête ! Et si 2024 ne fonctionne pas ! Peut-être aller plus loin dans l'Aviron après ! Et bah si tout le mal qu'on te souhaite ! Je vous propose d'applaudir ! Très très fort ! Benjamin Laillet ! Bravo à lui ! Ils ont compris la mécanique ! Les enfants c'est parfait ! J'ai un peu des actes qu'on fait mais ça va ! Léo Léna ! Vous voyez c'est vrai ce binôme de ce débordeur ! Léna le se demande ça va bien ? Il fait l'emmerde ! Non pourquoi on vous a... On vous a avancé en même temps parce que... Bien sûr on peut pas parler avec tout le monde ! Et puis tous les deux vous avez vécu une saison avec un moment marquant dans l'hiver ! Mais c'est pas forcément ce qui va recracer toute votre saison ! Mais c'est quand même les championnats du monde ! Léo, t'as déjà une médaille ! Ce n'était pas tes premiers championnats du monde ! J'étais un peu dans l'hiver ! Une saison où il y avait rien qui se passait ! Et malheureusement on n'a pas pu fêter ça plus ensemble ! On a venu qu'à venir en parler ! Donc c'est une médaille en France ! Léna c'était tes premiers championnats du monde ! Comment tu les as vécues ? Pour l'instant c'était vraiment super ! Mais par contre la forme elle n'était pas vraiment là à ce moment-là ! J'avais eu le Covid juste avant ! Donc c'était pas la meilleure des formes ! Mais bon ! On a fait avec ! Championnat du monde ! Juste simplement discipline du sprint et du team sprint ! Pour toi ! Exitent les championnats du monde cette saison ? Tu l'as vécu comment ? Qu'est-ce que tu en retires ? Je pense qu'il y a un groupe qui est en train de se créer ! Il y a aussi un groupe féminin en équipe de France de fond ! Qui reprend vraiment ! Tu ressens dans tes performances certainement ! Comment tu as vécu cette saison de manière générale ? Il y a eu pas mal de progression ! Je suis contente ! J'ai été assez régulièrement toute la saison ! Ça s'est plutôt bien passé ! Et puis j'ai fait ma première finale aussi ! C'est vraiment quelque chose qui me donne de la motivation pour la suite ! J'ai hâte d'aller chercher un premier podium ! Et bien, c'est tout le bonheur qu'on te souhaite ! Léa Quintin, mesdames et messieurs ! En piste pour un podium sur le Coupe du Monde ! Superbe ! Superbe ! Je revois mon nom pour les 100 ans du ski club ! Vous voyez, on va flâner ici parmi le public qui est nombreux ici ! Parce qu'entre l'hiver et l'été, ici il n'y a pas de transition ! Pas de ski au début de l'été ! Et on va honorer ce soir justement dans quelques instants le départ en retraite ! Le Tessa Worley ! On est contre la championne du pays ! C'est ça la montagne ! Il y a l'été, il y a l'hiver ! Et finalement, on traverse l'une à l'autre des saisons comme ça ! Sans problème ! Et puis l'objectif était d'aller chercher comme il y a deux ans une médaille ! Malheureusement, je ne suis pas allé chercher ça ! Mais comme tu l'as dit, j'ai réussi à aller chercher d'autres courses ! Surtout pour cette année, l'équipe est très forte ! Donc aller chercher une sélection, ça a déjà été un bel enjeu ! Ce podium, tu l'as vécu ? Oui ! Merci à la technique ! On va vous donner un petit peu ! Ce podium, tu l'attendais ? Après, tu l'as vécu comment ? Ce podium, du coup, il est arrivé juste avant la dernière course de sélection pour les mondiaux ! Donc il est arrivé en bon moment ! Et donc l'année dernière, j'avais déjà fait un podium ! Et justement, celui-là a permis de confirmer le niveau que j'avais l'année dernière ! Et donc maintenant, c'est de pérenniser ça ! Et d'aller chercher plusieurs podiums dans la même saison ! Voilà ! Finalement, nous, entre tous les deux, c'est de vraiment aller chercher les podiums sur les podiums ! Félicitations à tous les deux ! On peut les applaudir bien fort ! Benjamin, tu te balades, t'es à la maison, c'est bien ! Allez, on va terminer ces petites interviews avec Lucas ! Lucas s'est bien avancé un petit peu ! Lucas, numéro 2 du sprint de cette saison ! Je pense que c'est la traduction d'une régularité ! Une régularité au calife ! L'homme le plus fort du monde au calife ! Quasiment ! Quasiment ! Il manque encore un petit peu quelque chose ! Moi, j'ai besoin de savoir comment faire pour... Comment on va faire pour le déboulonner, notre ami Cléveux ? Alors, j'ai besoin de la recette, j'ai besoin de la méthode et surtout, j'ai l'impression que vous êtes une équipe de France extrêmement forte, extrêmement compacte ! Donc, fais-nous partager un petit peu tous ces éléments-là ! C'est une question compliquée, quand même ! Comme tu dis déjà, on a une super équipe de France ! Nous ensemble, on s'aide pour progresser l'année en année ! Sinon, c'est justement de continuer de progresser ! L'an passé, j'étais troisième mondiale, j'étais deuxième ! Ça va dans le bon sens, je pense ! Et donc, c'est encore plus dur ! Et de plus en plus dur ! Lucas ! Je crois qu'il y en a un qui travaille dur, c'est Lucas ! Vous avez certainement dû le croire de lire ! Soit... C'est le meilleur, Lucas ! Oh, je suis... Je suis complètement fan de Lucas ! On comprend ! Oui ! Mais regardez-moi cet athlète ! Et il y a fait Ninja Warrior ! Je suis sûr que si vous vous encouragez bien fort, c'est de marcher de l'approcher avec vous ! J'avais tous mes enfants qui étaient à fond dessus ! On était là derrière, Ninja ! Allez, Lucas ! Bravo aux supporters, aux supportrices, franchement ! Ça, c'est comme ça que ça marche aussi, merci ! Il faut expliquer que les supporters, ça compte énormément ! Oui, c'est le fan club, on va les remercier ! Vous aussi, vous allez faire du bruit ! Pour féliciter ces athlètes qu'on va suivre encore et encore pendant les saisons à venir ! Et puis surtout, ce fan club, il va nous aider ! Vous restez avec nous, on va les accompagner, on va applaudir un petit peu les amis ! Ils vont nous aider à faire venir 3 grands champions qui tirent leur référence cette année ! Merci d'accueillir, à travers la foule, à travers vous, Jonathan Middell, Bastien Middell et Tessa Worley ! Avec le fan club qui fait du bruit ! Allez, faites du bruit ! Le fan club, les spectateurs, faites du bruit ! Ils vont venir nous rejoindre ! Merci les amis ! Tu peux ! Tu fais ce que tu veux ! Tu peux ! Tu fais ce que tu veux ! Tu peux ! Tu peux ! Tu peux ! Spire, Mar 연습ation ! C'est au bon time ! Sous-titrage ST' 501 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 C'est vrai qu'on a la chance d'avoir des changements exceptionnels. On a surtout la chance d'avoir des champions qui sont complètement accessibles et qui sont là à chaque fois qu'ils reviennent auprès de nos jeunes. Et c'est de cette manière-là qu'on crée cet engouement et qu'on fait en sorte que cette passion se transmet au travers de nos champions vers toutes nos jeunes générations. Ça fait un siècle que ça dure et ça va durer encore une éternité. Écoutez, on est là pour ça, pour soutenir tout ce mouvement sportif. C'est le maire du Grand Bornand en direct, il dit bien, ici pour les 100 ans du ski club du Grand Bornand, alors qu'on honore actuellement les frères Midol et bientôt Tessa Wirley sur le podium. Attention ! A tout de suite ! Alors l'été se présente bien, comment ça se présente l'été ? Écoutez, donc cette saison d'été, la montagne reste une valeur très sûre et de plus en plus la montagne, ça vous gagne. Et la montagne, c'est vrai, elle est là comme un lieu de ressourcement, un lieu fantastique, une montagne vivante, habitée, avec ce que l'on sait de notre montagne des Arabies. C'est aussi des moments magiques, comme on a aussi ce soir, avec ce moment à la fois fantastique et ce moment paisible aussi, dès qu'on regarde nos sommets. Et quelle image, regarde ça un petit peu en direct ici, à la place du village, ici avec l'église éclairée en plus, derrière les sommets qui commencent, vous pouvez encore un petit peu la lumière. Venez au Grand Bornand rapidement ! Il ne faut pas attendre ! Oui, bienvenue au Grand Bornand ! Merci M. Le Maire de m'avoir répondu en direct en ce soirée bien particulière. On dit bien les 100 ans du ski club du Grand Bornand, ici avec tous les encadrants, les bénévoles, les formateurs, évidemment, qui ont fait un travail énorme ici. Allez, petit jeune, alors dites donc, vous supportez qui, vous alors ? Oh, le Grand Bornand ! Ah, bien sûr ! Et puis au Grand Bornand, et c'est les plus beaux ! Ah bah, vous voyez un peu ! C'est réussi ! Et les plus forts aussi, habituellement ! Ouais, ouais, les plus forts ! Tu fais du ski aussi, toi ? Non ! Non ! Mais tu supportes les champions ! C'est un plaisir, enfin ! C'est bien, en tout cas, bravo les jeunes ! Merci ! Merci à vous, en tout cas ! Merci ! Et vive le sport au Grand Bornand ! Ça, c'est vraiment sympa ! En direct, dans la place du village, ici ! Vous voyez, on vit un moment en particulier ! On flamme, c'est comme ça ! Il y a une bonne température ! On doit faire à peu près 20 degrés à peine, ici ! Mais on honore, on dit bien, le ski club du Grand Bornand ! C'est dans toute la France, en tout cas de montagne ! On a beaucoup de ski club, on pense évidemment à toutes les associations sportives, évidemment ! Et donc, on a encore un supporter du... Voilà ! Et donc, supporter également du ski, c'est ça ? Bah ouais, du Grand Bornand ! On s'est vus, il n'y a pas très longtemps ! Ah bah, j'en piste ! Vachez en piste, ouais ! On est en direct, dans la place du village, ici, toujours ! Tu fais un peu du ski, aussi, non ? J'en faisais quand j'étais gaiement, ouais ! J'étais au ski club, moi, quand j'étais gaiement ! Le monde agricole et le monde du ski, ça va ensemble, finalement ! Ah bah oui ! Forcément, ici, dans le secteur, on est obligé de faire avec ! On a pris des décisions, oui ! C'est un spécialiste de la race des reins, ce garçon, ici ! Ça veut dire que c'est aussi la compétition, quelque part ! C'est un spécialiste, spécialiste, j'étais pas non plus... Un connaisseur ! Un bon connaisseur ! Voilà, agriculture et territoire, c'est marqué ici, Auvergne-Rhône-Alpes, c'est marqué ! Un grand merci à toi, puis belle soirée, ça va être sympa ce soir ! Merci, toi aussi ! C'est sympa, bientôt ! Voilà, formidable ! On croise et on se recroise, ici, dans les soirées ! On va continuer, dans un instant, on vous dit bien, sur le podium, Tessa Worley, deux fois championne du monde en 2014 et 2017, c'est ça, Tessa Worley ? Vous la connaissez, Tessa Worley ? Tout à fait ! C'est une sacrée championne ! Oui, sacrée ! Sacrètement bonne ! Sacrètement bien ! Ça veut dire qu'il faut du mental, mais il faut du physique aussi ! Surtout du physique et encore plus de mental, je pense ! C'est sûr ! Et dans le pays, on manque pas de mental, ici ! C'est le Grand Bornand, c'est normal ! Oui, parce que j'allais le dire, au Grand Bornand, j'allais le dire, on a des gens qui vont au bout du bout, hein ! Jusqu'au bout, ils sont tous les trois allés jusqu'au bout, ils ont fait quelque chose de formidable ! Voilà, savoir se dépasser ! C'est magnifique ! Et comme disait Jonathan Middolk tout à l'heure, il faut croire en ses rêves ! Il faut croire en ses rêves, il faut aller jusqu'au bout, tout donner, tout donner, ne jamais renoncer, et on arrive à des choses magnifiques, et des soirées magnifiques ! Bien sûr ! Et vous connaissez bien le stick club du Grand Bornand ? Non, très peu, je le connais, comme ça, je suis amatrice, et c'est tout ! Mais vous êtes là pour ça, en tout cas, votre présence est important, c'est le soutien aux jeunes, aux moins jeunes, et aux jeunes pousses, parce qu'il y a plein de gamins devant, qui se demandent sur les champions ! Oui, c'est bien, c'est bien ! Merci à vous, belle soirée, en tout cas ! Et vive le ski ! Et voilà ! Regardez, il y a même Val d'Isère qui est ici, parce que c'est au fond la communion de toutes les stations de France, on pense évidemment à tous nos bénévoles des différentes stations, et voilà, on est en direct dans la place du village ici, avec notre ami ici, c'est formidable ! Bill Basmar également en direct, ça c'est formidable ! Allez, trinquez avec vos amis qui vous regardent ! Santé ! On est bien, en gros, vraiment, on est mieux qu'à la Clousard ! Vous êtes contents ? On attend un instant l'arrivée sur le podium de Tessa Wirley, je vais m'approcher un peu du podium ici, je ne sais pas comment ça se passe, on va voir ça ! Mesdames et messieurs, merci d'accueillir celle qui nous a fait vibrer pendant toutes ces années, cet hiver encore, et peut-être dans le futur qui s'est donné par d'autres on va dire merci d'accueillir Tessa Wirley ! Allez, ça a du bruit ! Vous aurez tous le temps de faire des checks, Tessa ? On aura le temps ! Maintenant qu'on a passé beaucoup de temps au grand mandant, à chaque fois que vous la croisez, vous pourrez checker avec elle ! Tessa, tu sais ce qui nous attend ? On se retourne avec moi et on discute ! C'est une petite victoire ! Rétrospective de la carrière, belle carrière de Tessa Wirley, ici sur le grand écran, au grand mandant, c'est une directe ! C'est une française qui a remporté hier le géant d'Aspen, c'est dans le Colorado, à tout juste 19 ans, Tessa Wirley monte pour la première fois de sa carrière sur la première marche du podium ! Tessa Wirley sur les dernières quelques portes, et elle est en premier par presque 9 secondes ! Oh my word, c'était une performance de l'enfant de la France ! Wow ! Tout est possible, tout est jouable ! Allez, c'est parti ! Oh, c'est parti, vite ! 66 centièmes ! Analyser cette première marche ! Et c'est Tessa Wirley qui s'élance maintenant ! J'ai joué, j'ai voulu y aller, et c'est pas passé, mais voilà, ce sera la prochaine fois ! Une première marche comme un coup de massue pour les tricolores ! Tessa Wirley, leader de la Coupe du Monde, n'est que 19ème ! Je suis arrivée en bas, un peu désemparée, j'ai pas trop compris ! J'étais en colère, j'étais triste, j'étais déçue, et j'ai fait sortir toutes ces émotions, et puis j'ai essayé de m'en servir pour me donner à 200% dans la seconde manche ! Au départ de la seconde manche, elle a plus de deux secondes de retard, mais à 21 ans, la championne a de l'orgueil et du talent, elle prend tous les risques ! La skieuse du Grand Bordant vole entre les portes, et signe le meilleur temps de ce deuxième parcours ! Elle nous a fait vibrer, elle est allée chercher cette médaille, c'est fabuleux ! Avec cette remontée fantastique, Worley vient de signer l'un des plus beaux exploits du ski français ! Allez Tessa, une manche ! 1 minute 03 pour rejoindre dans la légende Carole Merle, la dernière française et sacrée en géant, c'était Elia Bordeaux à Morioka ! C'est parti ! Allez Tessa, la ski, c'est le Grand Bordant ! Voilà, la ski sur un nuage ! Là elle est au-dessus des autres, elle est parfaite au cours des lignes ! Allez Tessa, il faut préparer l'entrée du mur maintenant ! La ski facile, elle est sur le nuage ! Elle est facile, elle est indestructible aujourd'hui Tessa, allez ! Allez continuez ! Allez petite ! Les championnes du mur ! Oui ! Allez ! Devant Tessa ! Oui ! Une douce d'avance à l'arrivée ! Tessa vant les championnes du monde de géant ! Ah ouais mais quelle manche, quelle manche franchement la... La ski est comme au Grand Bordant, facile, aucune pression, une maîtrise totale, tactique, technique... Franchement c'est Tessa la confirmation d'un grand talent ! Le monde de géant, c'est un grand talent ! Une manche extraordinaire ! Il y avait un peu des lames quand il est en bas ! Les chansons de l'arrivée, c'est un peu du monde ! 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 Le champion de la Jambaray ! C'est juste génial ! C'est vrai que c'était pas comme la premièrement, j'ai pas eu une bonne sensation mais... J'ai dit « Deux, je dis ça au revoir ! » Prends ça ! Bonne année ! C'est du coup de colisateur, C'est du coup d'étalenté, C'est du coup d'étalenté, C'est du coup d'étalenté, C'est la policière, C'est du coup d'étalenté, C'est du coup d'étalenté, Et d'anticipent au Digo, Amérique voyante venait, Juste sur les stradigloins, Sur le niveau d'étac, Rien de plus armé, Vraiment réguloureux, Et les deux séances... Elle s'enrobe, Elle décorne, C'était sa voix-en d'extraterrestre ! un petit mari dans la pluie du grand bonheur mais c'est une géante, j'ai imprécis c'est que ça va en l'air qui repart son deuxième vie que l'on vient ici le podcast de la chaîne pour le voir que ça va en l'air sur le corps du monde et d'indécis à l'île d'un voilà ce sera la bonne course il va aller le faire et je suis trop heureuse Represente en France Tessa Hoffman Tessa Hoffman Ça concrétise un univers parfait je suis aux anges vraiment très contentie Et Wester je voulais faire partie des meilleures du monde mais là je suis la meilleure du monde cette année et c'est incroyable j'ai encore envie de plus et il y a des belles saisons qui s'annoncent Merci 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 Je ne sais pas si ça suffira ce sera assez extraordinaire pour monter sur le podium mais il fallait tenter tout pour le tout j'ai réussi à être à l'attaque à voir jusqu'où ça va me mener J'ai réussi à faire partie SO Merci C'est parti ! 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 Je me souviens les premiers départs sur les Coupes d'or, les premières grandes compétitions, on partait de la maison plusieurs jours, c'était la fête tous les jours et on s'éclatait. C'est parti ! C'est parti ! Et en même temps, je pense que j'ai réussi à m'éclater un maximum, d'où le résultat, donc c'était une très belle journée. C'est parti ! Et puis, j'ai réussi à jouer un petit peu avec ça, j'ai réussi à jouer un petit peu avec ça sur le fil et ça a donné de grandes choses. Donc ouais, le leitmotiv, c'était ça, c'était vraiment ne rien regretter, c'est que c'est que comme ça qu'il se passe des choses incroyables. Donc voilà, je voulais un petit peu sortir de ma zone de confort et je voulais un petit peu sortir de ma zone de confort et aller chercher quelque chose de magique. Je ne sais pas, quand tu regardes ça, tu te dis j'ai mis un peu dans ce métier parce que les regrets, ils ont peur d'avoir beaucoup quand même. Non, 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 je n'ai pas de regrets de toutes ces années. Même les moments difficiles, c'est des moments qui sont importants, qui ont été importants pour moi dans ma progression, dans mon évolution, je dirais. Donc non, absolument aucun regret et ça a été une grande et belle leçon de vie toutes ces années. Et ça, c'est avec ce statut d'athlète qui tire une page, c'est un moment peut-être de dire un mot pour toutes les personnes qui t'ont suivi, qui ont été là. Et puis juste avant ça, j'aimerais juste que tu utilises cette décision. On a entendu le côté qui te pose la question, ça c'est officiel, c'était une décision qui était mûrement réfléchie, c'était comme un objectif d'un résultat, c'était à ce moment-là j'arrêterai parce que ce sera le temps d'arrêter. Je crois que c'est quelque chose que j'avais besoin de réfléchir, en effet, que j'avais besoin de faire mûrir dans ma tête. Ça faisait déjà deux saisons que je commençais à me poser la question. Mais il y avait toujours une motivation pour un événement particulier ou une saison, des résultats qui me faisaient dire que j'avais encore des choses à donner. Et puis c'est vrai que cette année 2023, les championnats du monde en France terminaient sur cette belle note. C'était pour moi finalement comme une évidence. Donc je pense aussi que c'était le moment physiquement, c'était le moment de tourner la page. Et vraiment, c'était une décision que j'ai prise, que j'ai pu prendre avec le temps. Et du coup, ça m'a permis de profiter jusqu'à la toute dernière manche, vraiment de savourer, même à la fin de saison. J'ai fait encore des courses fils, des championnats de France. Vraiment, j'ai savouré ce plaisir de courir. Maintenant, tu es encore sur le tube comme tous les ans, c'est ça ? Maintenant, je suis spectatrice et ça, je suis ravie aussi. Et ça, c'est pour toi, c'est les derniers mots que tu peux donner comme ça à ce public du Grand Bandant qui nous a régalé, parce que vous, vous nous avez régalé, mais eux aussi nous ont régalé tous ces bons moments. On ne l'a pas vu sur les images aussi. Ces moments où c'est bon, on s'est retrouvés sur cette place. Donc on te laisse lire le mot que tu devras. Je ne vais pas être très originale, mais bien entendu, un grand, grand merci. C'est vrai que d'avoir pu partager toutes ces belles courses, toutes ces belles émotions avec tout le monde, c'est aussi ce qui donne toute l'importance de ces résultats, la valeur de ces résultats. Moi, je voudrais dire particulièrement ce soir, merci à la station. C'est vraiment beau qu'il m'a vu grandir. Merci au club qui m'a fait éclore. Et puis, encore un grand merci aussi au fan club qui, lui, m'a donné des belles. Je vais faire seulement l'applaudir. Mesdames et messieurs, Tessin à l'air ! Tessin, tu as fait en plus de ça. Maintenant, on va te laisser le micro à chaque fois, parce que tu as fait la transition parfaite. Ils vous ont suivis. Oui, Stéphane, il m'a dit que je ne sais pas. Je ne sais pas si le ski français va vous manquer, mais je suis sûr que vous allez manquer au ski français et au ski bord d'en bas. Allez, je vais vous entendre, faites plus de bruit, parce qu'il vous ne manquait l'idée à prochain. Il est vraiment bien fait. Mais vous serez avec nous pour ceux qui arrivent, parce qu'il y a du monde derrière qui pousse, et ça va être très, très, très bien. Vous l'avez dit, tu l'as dit à l'instant, Tessin, il y en a qui vous ont suivis, il y en a qui ont fait plein de déplacements. Ils sont nombreux, et parmi eux, des personnes référentes. Vraiment, ce fan club qui sont là, qui tenait à vous témoigner encore une fois, toute l'affection qu'ils avaient pour vous, et tous les moments que vous l'avez fait vivre. Le fan club du Grand Nord, avec son président, Ipé Rissard, avec sa compagne, Cheyenne Le Métant, et le judio du Grand Nord. Le président de la S.A. Le Métant, 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 le Métant. Le Métant, le Métant, le Métant, parce que du Salon, le Métant, il y a un mot d'oeil, très pressionné, dans le Télé. C'est lui de la course, Réal, Béal, il y a un peu de temps dans le Métant, J'ai qu'un maxime, allez. C'est vraiment les cadeaux, faut que tout le monde n'est pas, vous pète de course. Bastien, c'est celui qui voulait pour Noël ? Oui, c'est celui-là. Au pire, c'est vrai que le Métant, Yves, il te dit un petit mot. Donc bonsoir à tous, merci, on a eu la chance pendant 17 ans, depuis que Steve est arrivé en cours du monde, parce que Dessa est arrivé en cours du monde. Les suivre, les encourager, il y a eu Thomas entre-temps, il y a eu Joe, il y a eu Bastos. Donc Dessa, je te remets un petit truc pour toi. Voilà, je pense que Charlette va remettre un petit truc à Bastos, va remettre un petit truc à Jonathan. On a Sam aussi, il y a Tim Forté. On a quelqu'un que vous ne connaissez pas, ce grand monsieur, là, je pense que vous pouvez lui faire un dernier d'applaudissements, il s'appelle Régis. On l'a rencontré à Zulton, il y a 10 ans, il est alsacien. On a planté des vignes, on a planté des vignes, il y a le robert, quand Steve a eu sa médaille olympique. Il voulait faire un petit calot à Tessa, à Joe et à Bastos. C'est un mec qui suit le ski, qui nous vient les fin fonds de l'Alsace. Il s'appelle Régis. Merci. C'est ça aussi. Le top-colle, elle a ski à commandement. C'est ce côté aussi où on a rencontré des gens qui sont magnifiques. Grâce à Joe, grâce à Bastien, grâce à Tessa, grâce à Steve, grâce à Tama, grâce à tout le monde. On a emmené énormément de monde, à droite et à gauche. Je tiens à remercier aussi nos chauffeurs de gare, Bernard Lombétan, Pascal, et Régis pour nous. Sans cela, Jean-Noël Bastard aussi. On n'aurait jamais pu aller à droite et à gauche. On les a encouragés. On a vraiment passé des moments forts et de très grands moments. Là, on leur a offert un petit tracteur en plastique parce que maintenant, le 15 août, c'est aussi notre histoire. C'est leur histoire à eux. Il leur reste une course à faire. Une course à faire ou une autre qui s'affiche à leur palmarès, c'est une course. Donc Tessa a son tracteur, Joe a son tracteur, Bastien a son tracteur. Vous n'avez pas le choix. Il nous reste une course à faire. C'est le 15 août. On compte sur vous. C'est le jour de la Sainte-Marie. Vous serez là, vous serez présents. Vous avez de quoi vous entraîner, vous vous préparez. Il vous reste deux mois pour l'échéance finale. Vous avez les plus belles montures qu'on est vraiment allés chercher la pointe près de la pointe. Vous avez les plus bons tracteurs du monde. Je pense que tu prends les plus bons tracteurs du monde. C'est les Ferrari. C'est les Ferrari pour vous affiner. Merci. Ah, attends. Attends juste deux minutes. Mais je pense que là, avec ça, vous pouvez gagner la Tractor Forma Galénie. Ce sera la sixième édition cette année. On compte sur vous. On vous remercie pour votre palmarès, pour tout ce qu'on a vécu, pour les gens qu'on a rencontrés. On a passé des moments fous. On a vu du champagne comme des dingues à chaque fois que vous avez fait des claves de cristal, des médailles. On a passé des moments de dingues. Merci. Merci. Et je pense que on peut les applaudir. Merci. Bravo à toi. Bravo. Bravo pour ce que vous avez fait. Bravo pour ce que vous avez fait. Merci, Charlène. Merci. Sam, le flambeau est passé. Les gars, vous restez avec nous. On va nous demander au tracteur de descendre, si vous voulez bien, avec les chefs d'écurie, les mécanos, managers professionnels d'équipe. Vous êtes quand même des hommes de l'ombre. Merci pour vous. Un dernier tableau parce que sans le soutien conditionnel de la mairie, de la commune et de toutes les institutions qui sont là, on n'aurait pas pu vivre ces moments-là ce soir mais on n'aurait pas eu tous ces moments ensemble et c'est nous les champions. On va accueillir tous ceux qui ont marqué l'histoire du ski club par la voix et en tout cas la présence de certains des présidents. Stéphane, je te laisse les citer. Donc j'aimerais que viennent nous rejoindre Gilbert Fournier, Christelle Pernet, David Ferry-Saint, Marc Terriard, Bernard Vaudretten. J'aimerais qu'il soit accompagné et également des institutions qui forment notre fédération, à savoir la Fédération Française de Ski et le Comité du Mont-Blanc pour la personne de Fabien Sager et de Georges Coquillard. Belle soirée, dites-nous. C'est une magnifique fête ce soir. Mais le Grand Bourdin, on sait faire. Toujours de belles fêtes. C'est quoi la recette du Grand Bourdin ? C'est le bonheur, c'est l'achat de vivre. Vous avez bien raison, vous en avez profité. En tout cas, bravo aux supporters. Bravo aux supporters. On peut être fiers, on peut être fiers de nos champions au Grand Bourdin. Vraiment des beaux champions, bel esprit et beaux résultats. On ne peut que les féliciter. Belle soirée, on vous invite à venir en vacances au Grand Bourdin, évidemment. Bien évidemment. C'est trop bien. C'est trop bien. Alors qu'est-ce que tu as aimé justement ? Bernard Ducard, comme disent les enfants. J'ai bien aimé la fille. C'est bien, oui. C'est beau ? Tu fais un petit peu de ski ? Quoi ? Tu fais un peu de ski ? Les institutions, elles sont importantes. Oui, un petit peu. Les jeunes pousses sont là. On est là pour ça, pour que demain, on continue à porter ce flambeau aussi haut qu'avant avec les championnes de demain et les championnes de demain également. Merci, belle soirée à vous. Vive les champions. Merci. Et belle soirée à Ducard. Merci. Voilà, le fan club qui a été présent régulièrement avec le chauffeur du car également. Ah oui, Bernard. Bernard, formidable. Belle soirée à Ducard. Monsieur le maire actuel, monsieur le intérieur, merci. Avec cette fin de soirée ici avec ta père à Turquie et toujours douce ici. Il a quitté. Vous voyez ? On est en Réunion avec l'Ibébu. Et ça qui est sympa, c'est que c'est le maire de Grand Bourdin. Voilà, on retrouve ici les élus qui ont participé aussi à ces résultats évidemment successivement. Cent ans, ça fait un siècle quand même, c'est pas rien. Voyez, si tu veux venir nous rejoindre, Philippe. Ça vient de plusieurs décennies, d'expertise, de savoir-faire, de connaissances, de formations. C'est ça le succès du Grand Bourdin, évidemment. pour aller voir Antoine Denerria. Manigo, pas Manigo évidemment, qui est associé à la Cusaï au Grand Bourdin. c'est une... Alors les champions, comment... Attention ! Comment les champions on est en direct dans la place du village ? Eh bien alors, pourquoi vous n'êtes pas là ? Quelle soirée, magnifique ! On a tous les anciens, Vincent Blanc. qui m'ont pris en prison. Mais bien sûr ! Ah, Vincent Blanc, les deux collègues de chambre. Voilà, avec Antoine Denerria. Alors ça, il faut saluer effectivement cette équipe incroyable, cette dream team autour d'Antoine. Antoine, champion olympique. Ça te fait quoi, Antoine, d'être là ce soir ? Des frissons, j'imagine ? C'est super sympa, une super belle soirée, des belles valeurs. C'est ça aussi le Grand Bourdin. Il y a évidemment des tas de médailles de podium et c'est surtout des belles valeurs et ça, c'est chouette. La rétro, ça fait tellement de souvenirs pour les champions, c'est pareil pour toi ? Ah bah oui, ça fait, on a des larmes aux yeux et ça remonte de beaux, de super souvenirs, donc c'est chouette. On dit aussi que le conseil régional est présent sur les événements sportifs et le ski en particulier. Je sais pas. Le conseil régional est présent, il faut le dire, il n'a pas la casquette ce soir, mais quand même. La région est présente partout, bien sûr. Alors c'est quoi le sport ? C'est vivre ensemble, c'est passer des bons moments, c'est d'émotions, c'est ça ? C'est ça, il suffit de voir. Antoine qui va être présent sur le podium, évidemment. Conseiller régional, Antoine, il est formidable. Et Antoine, c'est un bon gars. Absolument. C'est quelqu'un, c'est un ami. On a attaqué, on était gamins comme tout le monde et puis certains, ils ont réussi. Là, il a essayé de monter sur le podium. Il est conseiller régional, donc il est au podium. Antoine, ça veut dire que vive le sport, vive le ski. Vive le ski, vive le ski à fond. D'accord ? Vive nos vallées, vive nos villages. Voilà, vive nos villages et vive la France en général. Celles qui aiment la fête, celles qui aiment les bons moments comme ça. La place du village, vive la place du village. On est tous ensemble ici, de tout le monde, et continuez à faire vivre justement avec les émotions. Le sport, c'est ça, c'est assez unique. On était au Grand Bournant avec la scène finale, le tableau final ici, avec à la fois des élus, avec à la fois les sportifs, les retraités, et sur le club des sports qui a fait ses centres ici au Grand Bournant. On a été vraiment ravis d'être là. On est montré justement dans nos villages comment ça se passe avec toute cette façon de vivre ensemble, de réussir des objectifs, de les atteindre et de les vivre ensemble. Ça, c'est sympa vraiment. Et puis surtout, la lumière du soir, c'est ça, les stations d'été, de sport d'hiver, évidemment d'été aussi, avec du patrimoine, avec de belles tables, de bons restaurants, de beaux paysages. On a évidemment, et vous le savez ici, de bons avec de belles agricultures, pour que ça lui au passage, on ne l'oublie pas. Et voilà, le Ski Club fait ses 100 ans, et les retraités sportifs, et je voudrais remercier particulièrement Stéphane. On va essayer de voir un petit peu si on peut s'approcher un petit peu, c'est pas toujours évident. C'est vraiment ici, au Grand-Bourgant. Vraiment, vraiment merci. Et à travers ces fans, c'est aussi tous les présidents de clubs ici présents, et tous ceux qui s'engagent pour le ski, au niveau de la Fédération Française de Ski, avec Fabien Arpès, au niveau du Comité Mont-Blanc, avec Jojo Coquillard. Merci. Merci aussi à nos retraités. Et à notre façon, nous allons remercier les retraités. Merci à Tessa, merci à Bastien, merci à Jonathan. Vous avez été un exemple pour nos jeunes. Vous avez fait vivre des moments exceptionnels à tout le monde. C'est avec un petit pensement au cœur que l'on va vous voir quitter la scène. et merci à toutes ces belles émotions. Merci beaucoup. et on est heureux de remettre à Tessa, Bastien et Jonathan un cadre qui est remis par les adjoints. C'est un cadre qui est réalisé par Pierre-André, notre artiste, et qui est... Vous pouvez le montrer. C'est un petit peu une caricature, mais c'est bien réussi quand même. Allez, on les applaudit. C'est sympa. Et on remercie Pierre-André, pour remercier ça. Hélène, pour remettre le cadre Hélène, pour remettre le cadre à Jonathan et Gérard, pour remettre le cadre à Bastien. Et puis, je vais demander à Martial. Martial Missier, qui est adjoint, et qui était le premier entraîneur ou l'un des premiers entraîneurs de Tessa au ski club de Brambornan, de remettre à Tessa un bouquet de fleurs. Gilbert Fournier, qui, au sein du conseil municipal, s'occupe des domaines de skiables, remet, donc, aussi son cadeau à Bastien. Et Philippe. Philippe Rangelot. Mais à Jonathan. Voilà, ce moment des cadeaux, c'est un symbole, mais c'est notre façon à tous de dire merci encore à vous. Merci d'avoir porté haut les couleurs du Brambornan. Merci pour tout ce que vous avez fait. Merci pour votre disponibilité aussi auprès de nos jeunes. Merci pour l'exemple que vous êtes auprès de nos jeunes. C'est important. Et encore une fois, on vous souhaite surtout, encore, bien sûr, de très belles années en pratiquant le ski, mais de très belles années maintenant, et plein de réussite dans votre vie nouvelle. Bravo à tous. Merci. Merci beaucoup, monsieur le Président. Merci pour ces bons coups. Et cette belle soirée, merci de votre soutien. On va pouvoir aussi clôturer cette soirée. On va inviter les athlètes, nos champions qu'on a vus sur le premier tableau qui vont venir se placer à l'arrière. Derrière... C'est bien parce que c'était un bon moment, tout le monde ensemble sur une même place comme ça pour voir les champions. Ça fait plaisir. Vous êtes de la région ? Oui, oui, de la région. Voilà, vive le sport. Je suis d'accord. Pour ce beau tableau final et cette belle photo. Non, pour les fous. Écoutez, mais voilà, c'est ça qui est bien. Et puis, vous faites du ski également ? Bien sûr. Mais bien sûr. Parce que quand on est ici, on ne peut pas faire autre chose que du ski. Exactement. Allez, s'il vous plaît. Le ski, c'est la santé. Tout à fait. En tout cas, merci à vous. Belle soirée. Je vous laisse finir la photo finale. On est au même endroit que cette fois-là. Allez, mesdames et messieurs, il est temps de remercier, féliciter une dernière fois ces trois athlètes d'exception. Allez, les bruits ! Et puis, avant de se quitter en musique, je crois que Stéphane, vous avez quand même fait quelque chose un peu spécial avec ces médailles et ces champions. au grand moment, au grand moment, c'est toujours des choses un peu spéciales. Et en fait, je vous disais tout à l'heure dans la présentation que ces vingt dernières années, on a été capables d'abasser un magot de dingue. Ça m'a fait penser à le casque du siècle. Le grand moment a fait le casque du siècle. Je vous invite à jeter un petit coup d'œil à l'écran. Regardez-en vous. C'est la casque du siècle, la casane et papel. Musique, maestro ! Mesdames et messieurs, c'était ainsi et c'est sur cette belle image que nous allons clôturer cette soirée des sortants du club du Grand Orneau ainsi que ce retour des champions. merci du fond du cœur d'avoir été présents, présents. Toutes et tous, aussi nombreux, ce soir, une fois de plus, on vous donne rendez-vous au fil du temps de monde. On vous donne rendez-vous le 15 août et puis tout au long de la Néo, on va d'entendre ces émotions. Merci. On a aussi une attention pour qu'il y ait une soirée à d'autres écoutes. Moi, maintenant, je suis aussi s'il vous plaît. On sort de vous coûter de la quête. On est là, bien dit, c'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Faites, 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 faites ! C'est ça. C'est ça. C'est une super soirée, franchement, ici, avec un public qui est en train de meyer et qui est en train de meyer. Bonne ambiance avec ce départ de ces trois grands champions qui quittent la Seine sportive. Bonne soirée, dis donc. Ça vous a plu ou pas ? C'est bien, hein ? En 1-1, avant de vous partiez tous, on l'a fait en Autriche, on l'a fait en Suisse, on l'a fait partout ailleurs. Mais je vais vous demander tous de vous accroupir sur la tirage, là. On se met tous sur la place, on s'accroupit, on s'accroupit, comme dirait Bertrand Molay, sit down, sit down. On l'a fait à Zagdon, s'il vous plaît, une dernière fois. On l'a fait quand ils ont fait des gloves de cristal, quand ils ont fait des médailles. S'il vous plaît, sit down, sit down. On s'accroupit, tous sur la scène, on s'accroupit, entre les citrappés, on s'accroupit. On s'accroupit, on s'accroupit, on s'accroupit. Tout le monde à la Croix Saint-Maurice, là-haut. On s'accroupit, les serveurs, les patrons. On s'accroupit, on s'accroupit. Tout le monde est accroupit. Tout le monde est accroupit. Alors là, plus doucement, on fait. on s'accroupit. On s'accroupit ! La 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 la, Joe Bastien Pessah. La 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 la, Joe Bastien Pessah. La 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 la, Joe Bastien Pessah. La 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 la, Joe Bastien Pessah. La 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 la, Joe Bastien Pessah. La 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 la, Joe Bastien Pessah. Merci beaucoup, merci beaucoup Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501